Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter l'association Dépagir ? Bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Gilles, je suis adhérent de l'association Dépagir. Dépagir, c'est la contraction de dépression à gisson, c'est une association loi 1901 qui œuvre dans le champ de la santé mentale depuis maintenant plus de 16 ans. Cette association a été créée par Martin Faure et compte actuellement une trentaine d'adhérents. Son objet est d'aider et de réconforter les personnes confrontées à la dépression et ou à des troubles bipolaires. Alors à qui vous adressez-vous spécifiquement ? Alors ce peut être des patients bien entendu, mais également à des membres de la famille, des accompagnants, des amis, toutes les personnes qui sont confrontées aux problèmes de la dépression et de la santé mentale. On peut se sentir seul, on peut ne pas être compris, on est face à un proche dépressif, on ne sait pas comment réagir. Sachez que nous, nous vous comprenons parce que nous sommes passés par la case dépression, la case problème psychique. Le fait d'avoir vécu ces situations, ces problèmes, nous donne une connaissance concrète des soucis rencontrés. Bien sûr, on peut avoir une certaine fragilité, on peut s'y résister, mais nous vivons, je dirais, de façon normale, pleine, intégrée auprès de nos familles, dans des activités professionnelles normales et variées, et auprès de nos proches, sans aucun souci particulier. Concrètement, que propose votre association ? Alors, nous ouvrons de deux manières différentes. D'abord, une permanence téléphonique, qui est assurée par Martin Ford, notre président. Elle est disponible, donc, pour une écoute qui se veut bienveillante, bien entendu, du lundi au vendredi. Et vous pourrez écouter, vous pourrez compter sur ces conseils à viser et sa disponibilité. D'autre part, des permanences sont assurées au pôle des hôpitaux Sainte-Marguerite et Conception, où vous pourrez, donc, vivre des échanges avec nos intervenants, pour vivre des paroles réconfortantes, libres, confidentielles, bien entendu, entre patients, mais également avec des personnes qui peuvent venir de l'extérieur, et qui peuvent participer à ces groupes. C'est simple, mais c'est très efficace et très réconfortant. J'utilise encore ce mot de réconfortant, mais il est important. Ces permanences ont lieu deux fois par mois à l'hôpital Sainte-Marguerite, les jeudis, et deux fois par mois à l'hôpital de la Conception, les mardis. Alors, vous avez bien compris, nous ne sommes pas soignants, mais nous vous connaissons, nous connaissons vos problèmes, nous avons par expérience expérimenté, c'est le cas de le dire, vos difficultés, et nous vous apporterons aide et réconfort. Un dernier mot peut-être, Madame la Présidente, Madame Faure ? Merci. Je voulais juste déjà vous saluer, puisque je suis la présidente de cette association. Peut-être rajouter une petite chose, c'est que pendant ces périodes très douloureuses, il faut prendre tous ses appuis, tous, tous. Alors, bien sûr, en premier temps, consulter un psychiatre. Ça, c'est très important, c'est la première chose. Et ce qui est aussi important, c'est de pouvoir rencontrer des personnes qui vont être positives, et notamment, bien sûr, des groupes comme nous, qui avons connu la dépression, et on peut vous écouter vraiment en comprenant votre situation, bien entendu, puisqu'on l'a vécu. Voilà, mais bon courage, ça va bien se passer. Merci Gilles, merci Martine. Merci à vous. Voilà. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501